Hello, aujourd'hui je te retrouve un peu plus tard que d'habitude pour un bilan culturel du mois d'août du coup j'ai pas pu le poster plus tôt parce que je pense que tu l'as remarqué peut-être au décor il n'y a pas toutes les affiches qui étaient ici parce que je suis en train de réaménager dans mon studio du coup c'est un peu le bazar et ça me prend beaucoup de temps donc j'ai pas pu sortir cette vidéo plus tôt je préférais aussi donner vraiment avant la rentrée tous les conseils possibles que j'avais pour la fac du coup voilà donc au mois d'août je suis partie au Québec du coup j'ai fait pas mal de choses qui sont là-bas si tu prévois de voyager là-bas ça peut être cool pour toi si je te dis un peu où je suis allé machin peut-être que je sortirai un vlog là-dessus j'ai filmé des trucs etc mais en vrai si je le poste c'est plus pour me faire un souvenir pour moi mais si tu veux le regarder évidemment si je le poste tu peux le regarder mais ça sera pas voilà un vlog de qualité exceptionnelle c'est surtout voilà pour me faire un souvenir machin je ne peux pas avec une caméra déjà en tout cas je pourrais avec une portable et un peu en décès donc voilà c'est pas une qualité de ouf et tout mais voilà c'est pour faire aussi un peu des souvenirs tout ça pour commencer à te parler du coup des musées slash des expos que j'ai pu faire déjà j'ai commencé par le musée d'art contemporain de Montréal et il n'y avait pas de collection permanente il y avait uniquement une exposition sur cet artiste je vais te mettre le nom parce que comme j'ai fait beaucoup de choses je mélange un petit peu tout les noms des expos etc donc je vais te mettre le nom de cet artiste j'ai trouvé ça quand même assez intéressant l'exposition était très intéressant mais du coup le musée se résumait vraiment qu'à une expo du coup c'était hyper court et je trouvais ça vraiment dommage parce que je sais que dans leur collection ils ont pas mal de choses qu'ils pourraient montrer notamment dans cette collection permanente et je trouve ça dommage parce que c'est aussi un beau bâtiment à Montréal enfin il y a quand même des gens tu vois qui seraient sûrement intéressés par l'art contemporain et je trouve que c'est un musée qui a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel mais qui l'exploite absolument pas après évidemment je ne sais pas quelle est leur politique culturelle en ce moment je ne sais pas ce qu'ils font en ce moment s'ils sont en train de réaménager la collection ou je ne sais quoi mais voilà j'ai trouvé ça dommage sinon pour ce qui est de l'exposition bon c'était très bien ça mettait en avant du coup des problèmes sociaux surtout vis-à-vis des Amérindiens et de leurs descendants et donc voilà c'est des questions évidemment qui sont quand même propres à ce pays et je trouvais ça vraiment intéressant de traiter de ce sujet l'artiste était assez engagé là-dessus et ce qui est aussi intéressant au niveau de leur expo c'est que je trouve avec les expos que j'ai pu faire je trouve qu'en France on est quand même assez conservateurs au niveau de la scénographie des présentations on est très académiques encore en majorité je trouve et eux ce qu'ils faisaient c'est que tu avais l'expo principale avec toutes ces installations elle utilise beaucoup de médiums en fait et à la fin tu avais des tables où il y avait des bouquins qui te permettaient d'approfondir les sujets abordés pendant l'expo mais aussi des livres ou des articles où tu retrouvais des interviews de l'artiste où elle expliquait ses oeuvres des explications des oeuvres tout simplement beaucoup de choses en lien avec les sujets abordés je trouvais ça intéressant parce que parfois tu vas dans des expos et il te manque un petit peu ce... il te manque parfois beaucoup d'informations et le fait d'avoir mis en livre au service ces bouquins etc je trouve ça assez cool pour voilà si tu veux te poser après l'expo ou avant pour si t'es curieux que tu veux en savoir plus ou même noter les références enfin ça c'est vraiment un truc d'étudiant une histoire de l'art je crois mais voilà ça peut être cool et en plus de ça autre chose assez marrant si on veut c'est que il y avait des espèces de bord où on pouvait écouter les musiques qui vont inspirer l'artiste dans son processus artistique ou qui l'ont aidé voilà dans sa carrière mais aussi les musiques qu'elle a pu utiliser pour des installations pour des films, des courts-métrages des trucs comme ça et je trouvais ça assez cool de découvrir un peu ce côté-là de l'artiste enfin c'est vrai en France je pense on n'y aurait jamais pensé à faire ça et je trouvais ça assez cool donc voilà ensuite je fais dans le désordre parce que du coup j'ai fait un autre trip dans le Québec mais je classe un petit peu par thème si on veut donc toujours dans l'art j'ai fait le musée des beaux-arts de Québec qui est assez grand assez conséquent il y a vraiment beaucoup de choses il y a une grosse variété de choses je l'ai trouvé très bien par contre il y a un point qui m'a dérangée c'est que leur collection commence à partir du moment où le Canada est colonisé et on ne parle pas d'avant par exemple de l'art amérindien on ne va pas en parler et je trouve que c'est un problème après c'est le point de vue d'une française et c'est des sujets qui sont très brûlants là-bas et je trouvais ça vraiment dommage que du coup on coupe toute cette partie d'art amérindien qui sont quand même une des premières civilisations du territoire donc j'étais en mode il n'en créerait pas un peu quelque chose et vraiment on commence du coup le début c'est le point de vue occidental et du coup je me suis dit mais il y a peut-être un petit souci effectivement il y avait une partie qui était entièrement réservée à l'art des Inuits c'est bien mais il manque quand même quelqu'un enfin je ne sais pas c'était mon impression après je me dis aussi dans cette même ville tu as le musée de la civilisation et là c'est vraiment ici où tu vas avoir une collection vraiment réservée voilà à l'art amérindien à la culture amérindienne etc et aussi une mise en avant des artistes contemporains qui ont des origines amérindiennes qui sont amérindiens tout simplement tout voilà ça je trouve ça intéressant mais c'est dommage que le musée des beaux-arts ne le propose pas aussi mais bon sinon en soi c'était un musée qui était très bien il y avait une très grande profusion d'oeuvres d'ailleurs si tu passes au musée des beaux-arts de Québec il y a une exposition sur Miro moi je t'avoue que je ne suis pas la plus grande fan de Miro mais bon j'aime bien quand même mais ce n'est pas non plus je ne suis pas non plus hyper fan là ce qui était intéressant c'est que c'était une phase que je connaissais beaucoup moins si tu connais Miro tu dois connaître vraiment les couleurs les formes très étranges et très colorées et là on est à là c'était une autre phase plutôt vers la fin de sa vie où là il y a beaucoup moins de couleurs et du coup ça m'avait vraiment étonnée mais elle est quand même très intéressante c'est bien expliqué du coup je te parlais du musée des civilisations et ça je te le conseille peut-être c'est déjà parce qu'il y a tout un étage réservé à la culture amérindienne il y avait qu'est-ce qu'il y avait à l'étage au rez-de-chaussée il y a une exposition permanente sur la ville de Québec sur comment ça s'est créé comment Québec a été créé les guerres qu'il y a eu notamment avec la bataille des peines d'Abraham si tu vas à Québec tu m'en entends parler à 24 voilà ça c'était intéressant c'était vraiment je dirais peut-être un peu de l'âge préhistorique à peu près jusqu'à nos jours et c'était vraiment très intéressant notamment j'ai beaucoup plus apprécié la partie contemporaine parce que voilà c'était une histoire que je ne connaissais pas trop trop et du coup voilà découvrir un peu l'histoire du Québec c'était très intéressant donc ça je te le conseille il y avait une partie où on te faisait découvrir des objets divers et variés je n'ai pas trop compris mais c'est toujours intéressant voilà de voir des objets et donc à l'étage voilà c'était la partie amérindienne il y avait une exposition de photographie et une exposition de mode l'exposition de mode ne m'a pas vraiment intéressée je te mettrai le titre mais je n'ai pas trop aimé je trouvais que les coupes étaient vraiment très classiques et que c'était un peu trop austère pour moi mais bon ça peut plaire à d'autres mais personnellement moi je n'ai pas trop aimé les couleurs étaient fêtes enfin je n'ai pas trop aimé voilà et il y avait une expo beaucoup plus petite du coup enfin c'était vraiment de la photographie sur très grand format ça ça m'a un peu plus intéressée parce que c'était sur la fast fashion en ce moment on entend de plus en plus parler de ce sujet que l'industrie du vêtement est une des industries les plus polluantes et que voilà il faut peut-être trouver des solutions alternatives etc et du coup je trouvais ça intéressant cette réflexion mais je trouvais ça intéressant ce discours et ce qu'elle faisait ou il je ne sais plus c'est un homme ou femme c'est qu'en gros elle il demandait aux participants voilà de jeter tous les vêtements qu'ils avaient dans leur placard et en fait elle faisait vraiment des sculptures de vêtements où le propriétaire était du coup dedans enfermé dans tous ses vêtements comme un cocon si tu veux de vêtements et elle laissait voilà juste peut-être un pied dépassé une main dépassée un bout de tête dépassé et j'ai trouvé ça très important parce que du coup ça te permet de voir la quantité de vêtements déjà par personne il y a des tas qui étaient beaucoup plus impressionnants que d'autres tu vois aussi les différents styles vestimentaires etc et enfin bon moi j'ai trouvé ça intéressant le discours sur la face et la chaîne je trouve ça intéressant je trouve que c'est des questions très actuelles et moi j'aime bien ces sujets donc voilà ensuite toujours à Québec j'ai fait le nausée des plaines d'Abraham du coup c'est un nausée qui va t'expliquer le conflit qu'il y a eu entre les français et les anglais pour la domination du Canada en général c'est un peu un incontournable de connaître l'histoire des plaines d'Abraham quand tu vas à Québec j'en sais vraiment la base de Québec cette bataille donc moi je te conseille c'est assez intéressant c'est assez ludique il y a des jeux il y a un espèce de de film qui t'explique voilà la bataille avec du coup un français un anglais un amérindien parce qu'ils amérindiens ont aidé les français donc voilà c'est un peu un incontournable et en plus de ça tu peux faire une visite en autobus des plaines d'Abraham avec voilà une personne du musée et c'est assez drôle parce que ils aiment beaucoup les déguisements au Québec ils aiment beaucoup les jeux de rôle du coup tu as une visite des plaines d'Abraham par la femme d'Abraham voilà non c'est assez marrant il y a des petites anecdotes etc c'est assez drôle c'est bonne ambiance tu es dans un wagon vache donc vraiment je te conseille ça c'est assez drôle ensuite j'ai fait beaucoup de musées en fait parce qu'on a pas eu du beau temps tout le temps du coup j'ai fait le musée de Charlevoix c'est sur l'histoire de la région j'ai pas plus de choses à dire c'est un musée d'histoire donc voilà si t'aimes pas trop l'histoire et que t'aimes pas trop les musées ça va pas forcément plaire il me semble que c'était à ce musée où il y a une très belle vue depuis toi sauf que nous il y avait du brouillard mais c'est valable donc voilà je te le conseille quand même pour la vue même si t'aimes pas trop les musées la vue elle est quand même bien j'ai fait le musée d'art contemporain de Baie de Saint-Paul bah étrangement ce musée d'art contemporain était largement plus rempli que le musée d'art contemporain de Montréal j'ai trouvé que c'était un bon musée les expositions étaient intéressantes il y avait une exposition sur un néo-expressionnisme abstrait je sais pas si on peut dire ça mais voilà il était très influencé par l'expressionnisme abstrait c'était quand même très intéressant les explications étaient vraiment pas mal il y avait une exposition sur du papier découpé là je n'ai plus le nom de l'artiste j'ai peut-être un peu moins aimé le message était pas mal mais je dirais j'ai moins accroché et à l'étage du dessous au sous-sol du coup il y avait une exposition sur les les artistes qui sont venus dans la région pour peindre etc un petit peu comme les impressionnistes qui vont en Normandie en Bretagne ce genre de choses c'est pareil mais version québécoise du coup c'était plutôt ça va y avoir il y a des œuvres que j'ai bien aimé où j'ai noté les titres et les artistes et puis donc ce musée il est quand même pas mal surtout que voilà dans la ville il y a quand même plus énormément de choses à faire c'est très touristique au final mais voilà je te conseillerais ce musée qui était vraiment pas mal Québec ça sera tout au niveau musée et culture par contre si j'ai oublié des trucs je les mettrais de toute façon sinon ça sera dans une vlog je pense si je le sors si j'arrive à monter en vrai et ensuite on repasse en France à la fin du mois avec mes parents on est allé voir les Grandes Eaux de Versailles donc les Grandes Eaux de Versailles c'est un spectacle de nocture ça du coup les fontaines qui sont mises en scène donc voilà avec des jeux je sais pas il peut y avoir de la brume de la lumière des mises en scène enfin voilà je trouve ça assez beau moi j'aime beaucoup de toute façon l'ambiance bien kitsch comme ça dans un lieu aussi beau que celui de Versailles moi j'aime bien c'est très cultu t'as la petite musique classique quand tu te balades j'aime bien je me sens un peu reine tu vois quand j'y vais j'aime bien cette ambiance je trouve ça drôle et à la fin t'as un feu d'artifice ou là alors là t'as les flammes t'as le feu d'artifice tout le monde est réuni dans la grande allée de la perspective enfin voilà c'est très Versailles c'est très beau moi j'aime beaucoup j'ai plus les prix mais il me semble que c'est pas forcément il me semble que c'est peut-être un peu cher mais c'est trop bien enfin moi j'ai toujours bien aimé je l'avais fait il y a deux ans il y avait moins de monde il y a deux ans du coup c'était beaucoup plus agréable que cette année mais voilà moi j'aime bien les ambiances un peu plus comme ça je trouve ça assez drôle donc voilà ensuite ça va être au niveau des émissions de télé que je regarde alors c'est pas les émissions de télé françaises que je regarde je regarde pas la télé en France je regarde plutôt la télé en Asie et là du coup il y a Shommy The Money qui a repris cette année c'est la saison 8 je suis extrêmement contente Shommy The Money si tu ne connais pas c'est une compétition de rap coréen donc t'as des rappeurs coréens qui viennent pour la compétition c'est éliminatoire machin machin dans différentes étapes si tu ne passes pas l'étape t'es éliminé etc etc ensuite il y a différentes équipes qui vont s'apporter machin machin et il y aura un gagnant qui va gagner beaucoup d'argent une voiture et quand même ça permet une bonne visibilité je ne sais pas si c'est un show qui est très très regardé en Corée mais c'est quand même assez populaire donc bon moi j'aime beaucoup surtout que du coup les rappeurs qui sont jurés je les connais je les écoute donc évidemment je viens les voir et en plus de ça il y a certains participants qui sont plus underground que j'écoute aussi et je les vois participer genre oh mon dieu il y a machin qui participe trop bien je découvre aussi des nouveaux rappeurs et tout donc moi je suis hyper contente de découvrir toujours de nouvelles musiques et de nouveaux artistes du coup voilà j'aime beaucoup alors cette saison pour l'instant la saison 8 n'est pas sous-titrée en anglais ni en français car en français c'est assez rare mais elle n'est pas du tout sous-titrée en anglais en ce moment l'équipe de traduction parce que c'est souvent en fait des bénévoles qui traduisent ce genre d'émission et du coup là il n'y a pas une équipe de formée du coup il n'y a pas encore les sous-titres en anglais je le regarde quand même en Corée sans sous-titres et sans rien comprendre mais je veux dire au niveau des expressions du visage je comprends si c'est positif ou négatif s'il va se faire éliminer ou non voilà je comprends un peu les enjeux je connais déjà des règles donc ça va et bon je connais un peu les cultures ça va il y a quelques mots positifs négatifs que je peux comprendre mais c'est vraiment bonjour au revoir merci mais voilà je regarde quand même parce que même si tu ne comprends pas forcément la langue tu vois si la personne a un bon flow si il rate bien il rate mal si dans son oreille ça sonne bien donc voilà si ça t'intéresse je te mettrai de toute façon les liens où je regarde tout ça mais si ça t'intéresse il y a les saisons précédentes qui sont toutes sous-titrées donc je te conseille de regarder ça dans le même style d'émission il y a The Rap of China qui est en fait la version chinoise de Show Me The Money donc voilà je ne suis pas le temps de te présenter c'est globalement la même chose ils n'ont pas forcément les mêmes épreuves entre les deux émissions mais voilà c'est globalement la même chose c'est une émission de rap cette fois du côté chinois donc moi j'aime bien aussi le rap chinois enfin je suis plus rap coréen que rap chinois mais je découvre un peu le rap chinois pendant que j'y suis du coup je vais te parler un peu de musique mais du coup voilà chaque mois je vais mettre à jour si j'arrive à ma playlist enfin j'ai une playlist sur ma chaîne où il y a les musiques que j'écoute ou les moi que j'écoute en général je vais essayer de mettre des musiques que j'aime beaucoup que j'ai pas forcément beaucoup écouté ce mois-ci mais que j'aime beaucoup qui se montre la base pour moi je te les mettrais quand même là-dedans je te mettrais du coup les musiques que j'écoute ce mois-ci et mois d'août et ça m'amène à te parler d'une petite chaîne YouTube que j'ai découverte et j'adore c'est Dingo Freestyle Dango Freestyle je ne sais pas comment ça se prononce où en gros c'est des rappeurs coréens qui viennent pour lâcher leur meilleur punchline leur meilleur extrait de certaines chansons etc et du coup j'aime beaucoup j'aime beaucoup celle de PH1 Crush et Simon Dominic voilà de toute façon je les écoute déjà de base donc les voir un peu en live et tout je trouvais ça méga cool et c'est là où tu te rends compte même en live il gère donc donc voilà donc ça je te conseille de voir ça surtout genre chez PH1 au moment il fait sa chanson Cupid et d'un coup il passe sur la chanson Olaf je te mettrais extrait parce que c'est beaucoup trop abstrait ce que je te dis il passe du coup sur la musique Olaf et il y a vraiment un changement un changement d'ambiance un peu choqué j'avoue j'ai été surprise mais du coup voilà je te conseille vraiment de regarder ça c'est un changement c'est un changement et ce bilan culturel va devenir beaucoup trop long mais il me reste deux séries enfin deux séries deux trucs Netflix à te présenter j'ai repris j'ai repris j'avais pas fini la saison 1 et quand j'ai vu que la saison 2 avait enfin que les épisodes de la saison 2 avaient commencé je me suis dit ah zut c'est vrai j'avais totalement oublié du coup je m'ai surmise donc j'ai fini la saison 1 quand j'étais au Québec d'ailleurs et là du coup j'attaque un peu les débuts du profilage c'est ce que ça te dit en français bref dans les années 70 voilà essayer de déterminer qu'est-ce qui fait que certaines personnes tuent d'autres personnes qu'est-ce qui fait que cette personne est devenue tueur en série voilà et c'est là où t'as des nouveaux noms qui apparaissent parce qu'avant on disait pas tueur en série du coup t'as du coup de nouvelles terminologies qui sortent et tu vois vraiment enfin c'est vraiment de vraies personnes qui ont existé et c'est vraiment le début du profilage criminel je sais toujours pas si en français on le dit mais voilà et du coup je trouve ça très intéressant et comme d'habitude je vois très mal ce que je te raconte mais voilà ensuite j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Trump un rêve américain parce que je voulais comprendre un peu qui c'était enfin bien sûr je sais qui c'est mais je voulais savoir d'où vraiment il venait comment ça se fait qu'il est devenu président etc donc le documentaire m'a apporté ces informations donc t'en apprends plus sur Trump tout simplement sur qui il est où il vient ce qu'il faisait en tant qu'immobilier voilà les différentes femmes qu'il a eues les rumeurs t'en apprends enfin sur sa vie quoi voilà je trouve que c'était quand même un bon documentaire informatif donc voilà si tu veux savoir comment Trump est arrivé là tu peux toujours regarder moi ça m'a un peu démoralisé mais mais voilà ça je te le conseille je pense que c'est tout pour ce bilan que je ferai parce qu'il a été un petit peu long donc voilà donc je te laisse aller checker les musiques que j'ai comme si tu veux dans la petite sur ma chaîne aussi j'ai bientôt ma rentrée du coup c'est très fortement possible que je sois absolument plus du tout régulière sur la chaîne parce que bah en fait ça prend du temps de faire des vidéos je m'en suis vraiment rendue compte bref ça prend du temps de faire des vidéos de faire du montage de voilà de publier de bref du coup je suis pas forcément très très sûre d'être régulière de toute façon on est pas un million sur la chaîne ça va pas poser non plus beaucoup de soucis mais voilà je vais un peu prévenir que je vais être beaucoup moins régulière il y a peut-être un master blog qui devrait sortir pour bientôt parce que du coup il y a un peu les bibliothèques les documentations etc les un les bibliothèques les centres de documentation etc qui réouvrent donc je vais peut-être pouvoir un petit peu continuer donc voilà c'est tout et du coup je te retrouve je sais pas quand tu t'as lu Sous-titrage ST' 501